Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer dans lequel nous allons, en tout cas, essayer d'aider Phobos, notre Hulk national, regardez comme il est beau. J'ai failli lui mettre un masque de soudeur, mais bon, on va pas lui ajouter ça au pauvre petit père. Donc, non, donc, bah écoute, on va faire ta quête, mon ami, on va faire ta quête, on va faire ta quête. Ah oui, il y a la quête zoologie aussi, trouver un Loctus torageux, bah écoute, suivre cette quête. Des armes pour la nation mutante. Ah oui, donc faut qu'on équipe notre groupe avec des habits de marchand de Noctis. Bah écoute, on va être tout moche, mais c'est pas grave. Non, c'est pas la bonne, là. Merde, crudit. Hop, voilà. Zakaria. Et voilà. Et donc, est-ce qu'on peut suivre la bonne kékette ou pas, s'il te plaît ? Et donc, enfin, je sais, oui, non. Elle est pas dans la rue, d'accord. Ok, donc il suffit de prendre ensuite le rover. Bah écoute, tant mieux. Voyager. Il faut aller dans la voie d'ombre. Et bah écoute, on y va. Ok, et bah écoute, on y va, c'est pas grave. D'accord. D'accord. Et c'est rigolo qu'un mutant paie des humains et qu'un mutant paierait des mutants. Je pensais que tu n'avais pas besoin d'un dolo dans le loup. Peux-tu vraiment les payer plus cher qu'un prince ? Eh bien, j'aime bien Phobos pour qu'il ait le dit ça. D'accord, et dans ce cas-là, moi je vais faire une petite sur-regarde avant, chers amis, parce que je veux être sûr d'y arriver. Elle n'arrête pas de causer. Je sens que je vais perdre beaucoup d'argent là-dedans. Pour ces saloperies, j'aimerais peut-être essayer de prendre si j'y viens. Allez ! Hop ! Aïe ! Toi, tu es mort ! Ah non ! J'ai loupé mon tir, j'ai encore loupé mon tir. Ah, je suis mauvais ! Sur ces sales bêtes, je suis mauvais. Pourquoi pas. On se reviendra la prochaine fois. On dépasse. On dépasse. On dépasse. Il y en a encore une là ou deux là. Une ou deux. Deux. On la redépasse. Et encore une fois. Bon. Bon, bon, bon. Là-bas, nous avons un c-c-c-c-coffre. Deux ou trois étoiles. Deux. D'accord. J'ai peur d'être verrouillé niveau équipement en fait. Maintenant que j'y pense. Allons-y. Ah, ça a allumé automatiquement la lumière ou... Hello, there. Oh, c'est là où on voit la cinématique de la fin de la vidéo. D'intro. Bonjour. Hi, je suis Zachariah. Tu es en vérité ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hmm. Carisme, tentez de le convaincre. C'est bien sûr. Le stock est disséminé. Vos ennemis auront un plus difficile à monter une offence assez forte pour vous. Hmm. Est-ce que vous avez un réseau suffisant pour disséminer les marchandises après ? C'est vrai que c'est une bonne solution. Très bien, alors. Je pense que nous pouvons faire du business. Oh ! Lui, il ne refera pas de business avec nous. Qui a tiré ? D'autres mutants. D'accord. J'imagine que ce n'est pas un copain ? Il est plus mutant que l'autre, en tout cas. Que le nôtre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je pense que je dois trouver une autre façon de stocker. Ouais. Moi j'en ai une. On les bute. Putain de pauvre mec. Il se fait rabattre d'une balle dans le dos. Dommage que je ne puisse pas te retrouver. Dommage. Véritablement dommage. Je me serais fait un malin plaisir à te buter. Et c'est ce qui arrivera. Et je pomperai son sérum. Je le dis. On n'a pas un mec d'une balle dans le dos. Ça ne se fait pas. Tu m'étonnes. Les mêmes pensées sur les meilleures méthodes pour les obtenir. Ce changement de... C'est magique. Ce changement d'humeur était juste d'une beauté parfaite. Ok donc tout ça pour ça finalement. J'ai acheté de l'équipement à 800 sérums. Pour une pauvre discussion. Qui se termine sur trois points de réputation. Ok. Ça met dans l'ambiance. Bon on va rentrer à Noctis alors. Scott. Scott écoutez on l'a pas trouvé. Tu m'étonnes. Ah je l'adore. Moi aussi j'ai beaucoup de followers. Merci les amis. Ah. Oh super. Oh. C'est pas du tout ça la traduction. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Phobos. J'aimerais que tu sors de mon groupe. Je t'aime beaucoup. Mais j'aime bien Andrew. Même si... Ah bah. On va faire un petit vote dans les comms chers amis. Dans les commentaires. Dites moi si vous préférez Andrew ou Phobos. Dites moi ce que vous voulez. En tout cas. J'aime beaucoup la façon dont Phobos gère l'histoire. J'aimerais. Comme je l'avais dit. Aller voir d'abord nos technomonsters. Nos technomans. Voir s'ils sont au courant d'un moyen. Pour déchiffrer la tablette. Avant d'aller voir Dolando. Dolando. Bon sarenza.com Yo. D'accord. Ok. Ok. Génial. Merci les mecs. Sympa. C'est super sympa. Yo. Ok. Bon bah écoutez. J'ai pas d'autre choix que de trouver notre petit prince. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Où est-il ? Dandolo. Voilà. Yo. Zachariah. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais trouver un traducteur. Parle d'espo... Ah attendez. J'imagine que c'est une quête qui n'est pas active pour le moment. J'imagine que c'est une quête qui n'est pas active. D'accord. J'ai besoin d'un traducteur. J'aurais bien aimé. D'accord. On a un nouvel ermite. Un con de rééducation. Tiens donc. J'aime bien. J'aime bien les choses un petit peu difficiles comme ça. Ok. Salut. Je ne veux pas te parler du reste. J'en ai rien à foutre de les ordres que tu peux plus me donner. Va voir ailleurs si j'y suis. Bon. Cool. Cool, cool, cool. Du coup on a des informations sur Scott qui est en fait une quête qui me semble pas active pour le moment. Et des informations sur la suite de la quête principale, c'est-à-dire vis-à-vis de ce bout de tablette qui potentiellement se ferait. Alors je vais juste regarder un petit truc sur la carte. On n'a pas d'autre petit point indiquant qu'on aura une quête sur un personnage. Ok. Qui indiquerait donc que... Ah. Que ? D'accord. Elle a sa petite vengeance. Apprends. Alors, je vais virer quelqu'un pour l'apprendre. Alors, je vais virer quelqu'un pour l'apprendre. Alors, on va aller dans un camp de technoman. Par conséquent, Andrew est une nécessité. Je pense. Pour tout ce qui est des portes. Ensuite, on va avoir besoin d'elle, de Nisha. Pour qu'elle puisse tout simplement nous aider dans le... Comment ? Dans le... Dans le camp. Donc je pense qu'on a composé notre équipe parfaite pour l'endroit. Et c'est pour ça que je décide d'y aller comme ça. On y va. On pourrait revenir de cette destination qu'une fois. La mission est complétée. C'est effectivement. C'est assez chaud. Donc on va chercher quelqu'un normal. Ou presque trop normal. Oui, c'est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Oui, c'est pour ça que je t'emmène. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ok. Bon. On va s'équiper comme il faut. Cela dit. Parce que là, on n'est pas dans la tenue qu'il faut. Bluton de vori ou bluton de technoman. Technoman. Après tout, autant montrer notre grade. Et même pour pousser la chose jusqu'au bout. Ah non, je l'ai rangé. Parfait. Bon bah écoutez, tant pis. Ok. Allons-y. Libérer des prisonniers optionnels. Alors attendez, il y a des trucs sur la carte. Là, il y a des trucs sur la carte. Je ne peux pas vous dire combien ça me signifie. Ok. Yo ! Je fais des dégâts pourquoi je ne sais pas. Aïe. Ah la vache. Agressive dans le coin. Joli coup. La vache. Ça, je n'ai pas vu venir. Hop. Aïe. 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 Il m'embête celui-là. Je l'ai eu. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir encore une fois. Boum. Merci Nisha. Merci Nisha qui a été une super soldate. Jambière de l'SC. Ouh, ça a l'air sympa ça. Je crois que ça va aller à notre endroit où ? Ça va aller à notre endroit où ? Non, même pas. Là, on est sur Nisha. Non, bah non. Écoute. Non, non, non. Tant pis. Je pensais que c'était mieux que ça à vrai dire. Bottes de protection de soldats. D'accord. Ça, je sais ce que c'est. Et vous, vous aviez... Un objet. Une forme léger. D'accord. Et ici, nous avions... La quincaillerie. D'accord. Alors, sur la carte. Quelle est la direction que nous devrions prendre ? Trouver le technomond d'Aurora. Donc ce serait par là. Donc je préférerais aller sauver les gens. On va aller sauver les gens. En espérant que... Que ça se fasse sans trop de soucis. Allons-y. Allons-y. Yo. Raté. Aïe. Hop, c'est trop mauvais. J'ai pas vu l'autre. Aïe. Tu pourrais m'aider en haut, s'il te plaît. Boum. 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 Parfait. On en a eu deux. Et voilà. Ça, c'est fait. Mateau de fer. C'est le mateau de fer. C'est le mateau de fer. D'accord. Ok. Parfait. Alors, cette map. Nous pouvons encore passer par là. Récupérer ce coffre. Parfait. Là, j'imagine qu'il n'y aura rien. Ah, si. Hop. Il est tombé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la violence. Quand on a une forme de soldat, je prends. De toute façon, je prends tout, moi, dans ce jeu. Je ne peux pas passer dessous. Il me semble logique. Et on va y aller en frontal ou en pas frontal ? En pas frontal. C'est-à-dire qu'on va passer par là. C'est ça. Hop. Je m'étonne qu'il n'y ait personne ici. C'est verrouillé ? Non. Hello there ! Personne. Poupiroupiru ! Et ça s'ouvre. D'accord. Facile jusque-là. Je ne peux pas dire, mais... Il n'y a pas grand monde dans ce camp. Toujours pas ? Si ça ne vous dit pas de me donner des gens à sauver... M'en donnez pas. Je ne sais pas. Je viens, je fais ça un petit peu pour ça. Là, il y a une porte. Je ne peux pas forcer ce lock. J'ai besoin d'une clé. T'es sérieux quand tu dis que tu as besoin d'une clé ? Clé de cellule de réveil. D'accord. Je ne peux pas forcer ce lock. J'ai besoin d'une clé. D'accord. Donc je vais devoir fouiller partout. Ok. Tu vas être là... Bonjour. Aïe. Aïe. Boum. Raté. Voilà. Andrew tu es d'une utilité flagrante. Boum. Ça c'est fait. Bon, eux, on les a eu. Débris électrique. Ça c'est très bien. Rien du tout à part du sérum. Un tout petit peu de sérum d'ailleurs. Des jambières. Pourquoi pas. Yo les filles, yo les filles. Oh. D'accord. Vous voulez vous la faire comme ça. Pas de soucis. Je peux tout ouvrir. Pas de soucis. Pas de soucis. Libéré. Délivré. Vous allez vous en sortir. Libéré. Délivré. Ça y est vous pouvez vous barrer. Non ? Non ça passait pas là libéré et délivré ? Yo l'ami. Ça fait mal ? Je m'étonne. Raté. Ça t'es mort. Hop. Toi aussi. Ok. Rien d'extrêmement compliqué jusque là. Je vais ouvrir ceci. Ok. C'est bon. Je vais pas aller ouvrir le bonhomme derrière. Ah je vais y aller. Des fois qu'il a la clé. Je serais capable de louper celui qui a la clé quoi. Sale truc. Non. C'est pas lui qui avait la clé. Poussez vous s'il vous plaît. Merci. Tu es libre. Je sais pas si c'était une bonne chose mais tu es libre. Tu es libre. Libéré. Délivré. Tu vas transformer l'eau en glace. Libéré. T'es livré. C'est bon tu peux te casser. Je suis arrivé trop tard pour celui-là. Dommage. 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 Ok. Une clé. Non. Et bien voilà. Contente ? Contente Nisha ? Mini explosive toujours. M'a pas vu. 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 J'aurais peut-être pas dû passer là Ça a l'air assez glauque Ça a l'air extrêmement glauque Ok j'ouvre 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 Bon c'est Je dirais une espèce de salle de cinéma mais On voit des choses pas top Je parle pas d'un cinéma porno C'est faux C'est pas du tout de ça que je parle C'est ce qui m'embête d'ailleurs un peu plus Moi je Les clés des cellules de réveil C'est ça que je cherchais Peut-être Quoi qu'il en soit je suis allé personnellement A Bergen-Belsen Donc il est un camp de concentration C'est pas le... Non c'est quand même pas C'est le père d'Amelia ? C'est quand même pas le père d'Amelia ? Non je vais raconter des conneries Thérapie génique D'accord Eh pourquoi je t'emmènerai pas ? Je peux l'emmèner Mais je peux l'emmèner Allez je vais balancer un truc Le manque d'énergie sur Terre On a super pollué la planète Donc le soleil s'est caché On s'est retrouvé sans énergie Mais pourquoi je l'emmène pas ? Je suis persuadé que c'est le père d'Amelia Non J'aurais tellement pu lui présenter son père Merde Bon tant pis C'est legit C'est legit Me vends Raté t'es trop mauvais Raté Hop c'est trop mauvais Trop mauvais BOOM Tu l'as senti celle-là ? Et celle-là tu l'as senti aussi ? Tiens T'es morte Voilà Hop Ils nous ont fait 3 de tuer Ah je crois que c'était le père Dites-moi si je me trompe Mais je crois que c'était le père de D'Amelia Et ça me trou le bide à vrai dire Mais enfin Ah fais chier Je suis persuadé que c'était lui Ah c'est chiant Comment j'ai pu me planter à ce point ? Hello there Ça c'est ouvert Ça c'est pris Instantanément Il n'y avait rien d'autre Apparemment il n'y avait strictement rien d'autre Ok On sort Là il va y avoir un escalier Personne dans l'escalier Yo Permet que je récupère des choses dans son casier Quelques petites choses Je ne vais plus te casser s'il te plaît Merci Ok C'est bizarre comme endroit Mais Hello Je suis en train de chercher un ancien gars Un technomancer Oh Tu es à la même porte Il n'y a pas de technomancer Vous voyez Nous sommes ici pour penser Dans une manière politiquement correcte Au contraire Tu n'es pas comme quelqu'un qui est politiquement correct Laissez-moi seul Je ne veux pas revenir dans l'escalier Je vois Je vois ce qu'on va essayer de faire On va essayer de trouver qui est le technoman Dans tout ce tas de personnes Ce ne sera pas lui Trouver le mec qui a le plus de classe Ah Un mec a de la classe Qui semble vieux C'est lui Je suis persuadé que c'est lui Ou alors c'est dans un chemin que je n'ai pas vu Yo Qu'est-ce qu'il foutrait ici Il se moquait de nous avec des mots compliqués Pourtant on est mécanos Il se moquait de nous avec des mots compliqués Il est un mécanique Il peut dire qu'il a étudié dans l'élite Dans une corporation qui était un peu précieuse Merci D'accord Bonjour monsieur le mutant Ouais ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne pas Toi j'ai imaginé que ce sera pareil Il se moquait de l'élite Il se moquait de l'élite Il se moquait de l'élite Il ne fait pas des émissions Il est un mécanique Pas un bon mécanique Bim dans ta gueule On sait clairement que c'est lui, Georges Mais... How old are you ? 70 ? Hmm, 50 years old But I had a hard life My technomancy takes its tall as well Et bim, tellement de preuves dans la tronche. Ah 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 la même réaction. Ça tombe bien, j'ai pété à peu près la gueule à tout le monde dans la base. Je préfère le suivre lui à vrai dire. Je préfère de loin le suivre lui plutôt que le dos de machin là. Qui me semble pas être quelqu'un de fiable. Qu'est ce qui se passe ? What ? C'est un peu naze cette fin. Bon, je crois qu'il est besoin de très très long cela dit. Ah ah, tu m'étonnes. C'est une concentration. Ou même plus. Il ne faut pas y aller à l'extermination. Bon, ça c'est fait. J'ai connu plus dur, soyons honnêtes. C'est un plaisir de te rencontrer. Oui, c'est bon de être libre, mais pour être honnête, je suis resté avec aucun endroit pour aller. Le camp et le walker retour à Aurora. Et l'abondance était toujours très agréable. Mais je ne peux pas imaginer l'hospitalité si ils connaissaient mes talents. Oui, tu as raison, je l'aime bien lui. Papi, papi patient ça. Je l'aime vraiment pas. Il se cache derrière des grands idéaux de bonté. Mais au final, il ne sert qu'à prendre que ceux qui lui sont utiles. Ouais, ouais, ouais. Eh bien écoutez, si on a mis du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'ont pas trouvé le lien dans la bannère de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens ! Et yo ! Je vous remercie Sous-titrage ST' 501